On commence donc par parler de la canicule. Tout le monde le sait, il va faire chaud, très chaud. Cette semaine, on parle de records, de températures ressenties. Et le gouvernement est mobilisé. Écoutez, Agnès Buzyn, c'est la ministre de la Santé, et elle l'a affirmé ce matin sur France Info, tout est prêt, il ne manque pas un bouton de guêtre. Tout est prêt, à la fois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les transports. La Direction Générale du Travail envoie des consignes. Le ministère des Sports déplace les horaires des compétitions. Bref, tout est organisé. Cela dit, lorsque les gens sont fragiles, même quand ils boivent beaucoup, même quand tout est organisé, il y a toujours un surplus de mortalité. C'était le cas l'été dernier, même si ça a été très, très loin de ce que nous avions connu en 2030. Et alors, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé n'est pas la seule à se mobiliser. Tout le gouvernement est sur le pont, y compris François de Rugy, le ministre de l'Écologie, qui a pris une décision importante. Un ministre sans cravate ce matin. Que se passe-t-il ? C'est rare, hein ? Vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple d'un haut travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules. Patrick Poulot, en tant que médecin urgentiste, vous êtes aux premières loges à chaque fois qu'il y a une canicule. Alors, je prenais ça sur un ton un peu sarcastique. Non pas que je sous-estime la gravité de ce qui peut arriver, mais parce qu'on a l'impression qu'on infantilise un peu les Français, non ? En leur disant, ne mettez pas de cravate, ne faites pas de sport en pleine chaleur. Tout ça a l'air évident. Alors, d'abord, c'est important de respecter cette culture française de rire de tout, sinon on va s'ennuyer, déjà, donc c'est très bien. Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit De Rugy, vous devriez enlever votre cravate, car en fait, vous montez votre température corporelle de 2 degrés de plus, d'accord ? Parce que si vous ne l'aviez pas, donc vous êtes courageux. Sauf qu'il y a la climatisation dans le bureau. Troisièmement, nous avons un peuple qui est plein d'ambiguïté, qui veut toujours sa liberté, mais qui veut, si jamais l'État ne prodigue pas des conseils, on va dire que l'État ne fait pas les choses. Alors, on en parle beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de gens chez qui il faut remettre sans arrêt l'ouvrage sur l'établi pour qu'ils comprennent qu'il faut changer les habitudes. Mais, en même temps, et c'est là où je rejoins un peu Agnès Buzyn, vous avez eu quand même des progrès considérables. Donc, depuis 2003, on a muté complètement la société sur sa responsabilité collective et individuelle pendant l'été. – Je vous coupe une seconde. On rappelle, 2003, c'était cette grande canicule où il y avait eu plusieurs milliers de morts. Alors, nous, on donne le chiffre de 15 000. Vous dites même que c'est plus que ça. – Non, c'est 20 000. Non, non, c'est 20 000. C'est 15 000, c'était, en fait, qu'ils avaient coupé entre le 4 août et le 18 août pour limiter l'impact politique, en fait. Mais, en fait, les chercheurs, après, ont repris les chiffres. C'était 20 000, c'était 85 000 en Europe. À l'époque, celui qui a le plus menti, c'était même pas la France, c'était l'Italie. C'était Berlusconi qui avait dit qu'il n'y a pas de canicule en Italie. Et bingo, un an après, ils ont dit qu'il y a eu 25 000 morts de plus. Donc, ça a des conséquences. On est, là, dans le dur du réchauffement climatique, de l'urgence à éviter que la planète se réchauffe. Et des civilisations comme la France, qui étaient un petit peu habituées à la chaleur sur le sud, en fait, eh bien, en fait, elles doivent s'habituer sur des zones où il n'y avait pas, d'habitude, de grande chaleur, comme le Nord, comme Paris, etc. Donc, c'est très compliqué. Moi, je suis assez optimiste parce que je trouve que nous avons, même si, en effet, c'est un peu lassant, mais ça, c'est la problématique des informations au continu aussi. On vous parle sans arrêt de la chaleur. Mais, par exemple, vous prenez ce qui se passe dans les maisons de retraite. On a totalement changé les habitudes. Il y a des pièces réfrigérées. Bien que le problème du tout climatisation va entraîner le réchauffement climatique. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y aura des morts. Oui, il y aura des morts. Parce que c'est comme pour l'épidémie de grippe, en fait. La canicule tue. Elle va encore tuer cette année. À chaque fois, vous avez une espérance de vie qui diminue pour les personnes les plus fragiles d'un an et demi. Donc, ça va nécessairement tuer. Mais il y a des tas d'incertitudes parce qu'il n'y a pas une canicule qui ressemble à une autre. Cette année, elle va être très intense, très rapide, très courte. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas un nouvel épisode caniculaire en juillet ou en août. On est en pleine mutation climatologique, en fait. C'est ça qui est très inquiétant. Anne-Sophie Lothac, on pose la question sur le figaro.fr. Cet épisode de canicule précoce vous inquiète-t-il ? Alors, il peut y avoir une inquiétude personnelle ou familiale ou une inquiétude climatique plus globale. Il y a une majorité de gens qui ne semblent pas trop s'inquiéter. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, je ne crois pas. Bon, personnellement, je ne sais pas. Effectivement, le ciel plombé, un peu gris et très, très chaud, ce n'est pas très agréable, mais c'est complètement anecdotique. Ce qui m'inquiète, en vérité, c'est qu'effectivement, d'une certaine manière, vous posez la question, donc canicule en fait-on trop, à court terme, c'est-à-dire immédiatement, enfin sur ce qui se passe dans l'immédiat, vraiment, oui. Et ça rejoint ce qu'on fait. Effectivement, vous avez tout à fait raison, M. Pelou, sur les télévisions en continu, il y a une espèce de dramatisation, voire quelque chose d'apocalyptique dans la manière de traiter la météorologie aujourd'hui. Et je précise bien que je ne minimise absolument pas le réchauffement climatique. Je ne parle pas de ça. Je dis qu'il y a aussi une espèce de... Il y a quelque chose qui rapporte beaucoup à effrayer, à infantiliser. Donc ça, je trouve que c'est assez frappant. L'effet, c'est qu'on se rue sur l'eau, qu'il n'y a plus d'eau dans les magasins, qu'on se rue sur les climatiseurs qui vont aggraver le réchauffement climatique. Je trouve qu'il y a une forme d'irrationalité également, même si le gouvernement, par ailleurs, j'en suis certaine, a pris la mesure de ce qui s'est passé. Il y a un péché originel, en fait, qui était 2003, et depuis, on craint de subir la punition divine chaque fois qu'il y a une canicule. On sera puni pour ces 20 000 morts. C'était absolument terrifiant. Mais il y a quelque chose aussi du péché originel. Quand on pense, je sors un tout petit peu du sujet, à Greta Thunberg, la petite jeune fille qui a 14 ans, qui explique « Il faut que vous soyez effrayés, que vous soyez terrifiés par ce que vous avez fait à la planète. » On voit bien qu'il y a quelque chose d'apocalyptique. Et ça, ça me dérange beaucoup. Dernière chose que je voulais dire, il me semble que ceux-ci cachent des problèmes beaucoup plus structurels. Que faisons-nous de nos personnes âgées ? Des gens qui sont isolés, dont plus personne ne s'occupe. Il faut rappeler tout le temps qu'il faut téléphoner à ces personnes âgées. – La canicule apparaît comme un révélateur d'autres problèmes comme celui de la solitude. – Un révélateur de problèmes extrêmement graves. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, les îlots de chaleur que sont les grandes villes posent le problème de l'urbanisation. Très clairement, l'urbanisation qui est remise en cause d'ailleurs aujourd'hui, d'espaces qui n'ont pas de nature, pas d'eau, pas de sol qui absorberaient la chaleur. Et aujourd'hui, même s'il y a un aménagement de ces villes, il est certain que le problème se pose. Il y aura plus de 2,5 degrés en 2050, c'est certain. Et deux tiers des habitants du monde vivront dans des métropoles. Donc la question se pose. Et dernière chose, dernière des dernières, pourquoi continuer à construire des autoroutes stupides qui ne servent à rien, comme par exemple l'A69 qui va de Toulouse à Castres ? Pourquoi ne pas arrêter le réchauffement climatique ? – Même si ça ne provoque pas directement à la canicule. Mais je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur, parce qu'il me semble vous avoir déjà entendu sur ce thème. Alors, en tout cas, au gouvernement, donc je vous le disais, on est mobilisés. Alors, comme il est 17h13 et qu'on est en direct, c'est la fin de la journée pour les élèves. Donc il y a peut-être des directeurs d'école qui nous écoutent. Alors, je voudrais vous lire cette recommandation du ministère de l'Éducation nationale. C'est un document tout à fait officiel. Alors, il y a, d'une manière générale, « Gardez les enfants dans une ambiance fraîche. Fermez les volets et les rideaux. Évitez les expositions prolongées au soleil. Sport, promenade en plein air. » Et alors, celle-là, je l'aime beaucoup. « Distribuez régulièrement de l'eau à température ambiante. Entre parenthèses, veillez à sa qualité. » Ça, c'est pour les directeurs qui voudraient aller dans le caniveau, dans le trottoir devant l'école, pour y récupérer de l'eau. Il y a des parents qui vont prendre la tête aux enseignants s'il n'y avait pas cette note. Il y a des casse-couilles. Enfin, calme-ménie, on a l'impression quand même que c'est… Tous les ministres, c'est ce que dit ça. Il y a la malédiction du ministre de la Santé de 2003 et tout le monde se dit « on n'en fera jamais assez ». C'est le traumatisme de 2003 dans la glace politique, ce pauvre Jean-François Matéi qui est à Marseille chez lui en vacances. Qui est ministre de la Santé. Qui est ministre de la Santé, qui ne prend pas la mesure. Mais comme tous les gens qui étaient dans le sud à l'époque, comme le disait Patrick Pelouse, dans le sud à l'époque, oui, on sait qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, on va se baigner, soit dans la mer, soit éventuellement dans sa piscine. Donc on ne mesure pas du tout parce qu'il n'y a pas eu de canicule depuis très longtemps. Et donc on ne mesure pas la gravité. Jean-François Matéi arrive et ce qui lui a été reproché, c'est à la fois le propos et la tenue. Parce qu'il était en polo, il n'est pas remonté à Paris en urgence. Et on le voit... Oui, alors sur un polo, c'est plus compliqué. Mais on le voit tout de suite sur les courbes de popularité. Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin voient leurs courbes de popularité s'effondrer parce qu'ils n'ont pas pris la mesure des 15 000 à 20 000 morts. Il y en a un qui tire son épingle du jeu admirablement, alors qu'il n'est pas là, qu'il est à Tunis, à Bizerte plus exactement, et que c'est quand même à Paris qu'il y a le plus grand nombre de morts. C'est Bertrand Delannoye parce que tout le monde se retourne vers l'État et pas vers le maire. Et ça, c'est totalement incroyable. Pour la petite histoire, je garde un souvenir de Raffarin parce que Raffarin, lui, est remonté tout de suite. On avait eu une réunion, ça devait être le 9 août ou le 10 août, et j'avais été invité à une réunion à Matignon avec Raffarin. Et là, il y a un préfet qui explique qu'on n'a plus du tout de place dans les morgues. Et c'était la réalité, c'est-à-dire qu'on réquisitionnait les véhicules frigorifiques pour mettre des Maccabées. Et là, il y a le préfet tout de Gaux qui dit, « Ah, mais vous savez, on a trouvé une solution, on met des cadavres tête-bêche. » Ah, et ils en ont mis un Rungis aussi. Et voilà, ils mettaient les cadavres tête-bêche. Et là, je regarde Bataille et je lui fais... Et là, il y a Raffarin, parce que c'est vraiment un homme d'État, qui reprend le truc et qui dit, « Vous arrêtez ça tout de suite ! » Ils étaient totalement perdus, mais je pense parce qu'au sommet, en fait, ils étaient perdus. – Ça n'était pas anticipé, ça n'était pas préparé. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Un politique qui dirait, « Ah ben, on ne savait pas, on a... » Non, c'est fini, là. Et d'où l'excès de précautions avec les notes. – Mais en même temps, on a un peuple qui a besoin de ça. Moi, je ne remets... Pour aller un peu dans votre sens, ce qui est agaçant, c'est le fait d'avoir des gens qui sont dans une irresponsabilité. C'est le joggeur qui va les courir à 14 heures en pleine chaleur. Vous en voyez dans Paris. – Là, on va dans le bois, on va en trouver. – Tu en trouves. Bon, voilà, c'est un peu n'importe quoi, quand même. Et les patrons qui vont obliger les ouvriers à travailler dans le show. Donc, il y a une responsabilité. C'est pour ça que c'est un peu agaçant. Mais il y a une responsabilité collective, mais qui ne peut pas remplacer le bon sens individuel. – Alexis Poulin, dans le propos de votre voisine, il y avait un élément sur une forme de catastrophisme écologique. C'est-à-dire l'idée que peut-être on dramatise à l'excès cette canicule parce que c'est dans le discours ambiant sur le thème, ça va être la fin du monde bientôt, comme la jeune Suédoise Greta Thunberg nous le promet avec son visage souriant. – Oui, il y a aujourd'hui une ambiance sur la collapsologie. Ces gens qui préparent justement la fin du monde. – Oui, oui, c'est tout un courant qui dit de toute façon c'est trop tard. Peu importe les efforts qu'on pourra faire, le changement climatique est acté et il va aller de plus en plus vite puisqu'il y a un déclic à partir de la fonte qui fait que les courants d'air vont complètement changer et vient une aire glaciaire ou un vrai changement climatique. Donc vous avez un courant de pensée qui est de l'ordre parfois de la croyance en disant voilà on ne pourra pas empêcher c'est une apocalypse qui arrive et puis vous avez un ressenti réel c'est-à-dire que notre pays est encore moins impacté que d'autres mais je pense aux Etats-Unis qui ont des feux catastrophiques chaque année, qui détruisent la côte ouest, qui ont des tornades, des inondations, qui souffrent aussi de canicules. Les Etats-Unis c'est encore beaucoup plus grave. La Chine aussi qui sont des pieds aux premières loges de ce changement climatique parce que extrêmement urbanisé et peu habitué au fait. Et nous en France ça commence à venir, on a aussi des épisodes maintenant, les épisodes sévenoles qui se répètent, les tornades, les canicules qui se multiplient et on n'est pas préparé. Et effectivement c'est les premiers subressauts peut-être d'un vrai changement de long terme, de la température, de la façon dont on va vivre aussi, s'organiser. Est-ce que la ville est un bon terrain pour vivre entre humains ? Peut-être pas dans le futur. Enfin on voit déjà l'urbanisation galopante, les ravages qui se font en Afrique de ces mégapoles de bidonvilles qui arrivent un peu partout. Donc il y a une vraie question sur ce modèle-là. Est-ce qu'on est préparé ? Alors on se prépare, on a les moyens, on peut effectivement changer la donne. Mais ce discours-là, il est réel, il existe, il est entendu et il est corroboré par certains faits. Alors bien sûr, une canicule, ce n'est pas un changement climatique, mais c'est une petite pierre de plus sur le chemin du, regardez, c'est en train de changer de manière catastrophique. Il y a un article très intéressant d'Emmanuel Leroy Ladurie qui quand même relativise un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il évoque des canicules de 1718 et 1719 qui ont fait 700 000 morts. À l'époque, effectivement... Il a beaucoup travaillé sur le climat. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas la révolution industrielle, il n'y avait pas... Oui, quand on parle climatique de ce conseil. Et il évoque une autre canicule, celle de 1788, qui a évidemment mis à mal toutes les ressources. Et un an après, on a été à la révolution. Il y a un autre facteur qui joue là, c'est l'arrivée en France du moustique-tigre qui est très inquiétante et qui fait qu'en fait, une partie des parisitologies et des virus qui sont en Afrique vont arriver en France. Et avec le réchauffement climatique, il faut craindre l'arrivée du palu en France. Et alors là, si tel était le cas et si on n'arrive pas à juguler ça, là, ça va être très compliqué pour nos petits corps occidentaux. Mais le moustique-tigre, ça fait plusieurs années qu'il est là et on n'a pas d'augmentation du palu ? Il remonte... Non, non, non. Il remonte par les autoroutes. Je ne sais pas si vous avez vu. On le trouve sur les autoroutes. Ah oui, absolument. Mais elle n'existe pas encore, heureusement, donc il n'y a pas de l'austique-tigre. Alors, des points de vue d'internaute, Babineau qui est fidèle au poste, on est au-delà du simple conseil. On est dans une communication gouvernementale absolument délirante, infantilisée, est le bon mot. Et puis ce propos rassurant d'Olympe qui nous dit je suis une vieille dame dans un immeuble des années 60, sans clim, et ma foi, je survis. On citait ce chiffre très inquiétant de 15 000 voire 20 000 morts en 2003. Sauf que j'ai lu, vous allez me dire si c'est juste Patrick Pelouc, qu'en fait, les statistiques annuelles de mortalité, elles n'étaient pas si différentes que ça. C'est des gens qui étaient en situation de faiblesse et qui de toute façon seraient mortes dans les mois qui allaient venir et que ça avait juste accéléré les choses. Juste avec toutes les guillemets qui s'imposent. Je connais bien cet argument. En effet, on va tous mourir. Ceux qui nous regardent, désolé, mais on va tous mourir. Et c'est un peu ce qu'avait dit Matéi d'ailleurs. Quand il avait dit, il avait fait une communication catastrophique à la commission d'enquête parlementaire, où il avait levé son bras comme ça, puis il avait dit, c'est Dieu qui a décidé. Ça avait fait mal. Je m'en rappelle, j'avais vu ça. Et en fait, l'Inserm avait étudié justement ce chiffre. Et en fait, en moyenne, ceux qui étaient décédés avaient quand même un an et demi d'espérance de vie. Et c'est vrai que la canicule, de toute façon, va taper les premiers qui vont être victimes. Ce sont les sans domicile fixe qui meurent plus l'été que l'hiver parce que c'est plus difficile de se protéger de la chaleur que du froid. Les deuxièmes, c'est les travailleurs de force et les sportifs. Et les sportifs, il y a des sportifs qui meurent d'arrêt cardiaque et d'hyperthermie maligne dû à l'effort. L'hyperthermie maligne, c'est, dit-on, c'est le premier ennemi du soldat, par exemple. C'est pour vous dire que l'armée connaît ça très, très bien depuis très longtemps. Et puis après, les personnes qui sont avec des maladies chroniques, les handicapés et les bien sûrs, évidemment, ceux qui rassemblent tout ça, ce sont les personnes âgées. Donc c'est vrai que ceux qui se sont... Oui, mais ça aggravait et ça diminuait leur espérance de vie, ce qui est donc un critère de surmortalité. Voilà. Merci. On disait qu'il fut un temps où les canicules entraînaient des révolutions. C'est peut-être ce qu'espère Jean-Luc Mélenchon, en parlant de cette transition un peu laborieuse.